Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve assez rapidement aujourd'hui pour faire une petite pâle du mois de février parce que, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de faire une pâle pour ce mois de février. Je ne le fais pas systématiquement, mais des fois, des fois je me chauffe et je me dis « Eh, ce serait bien de faire une pâle, j'ai envie de faire une pâle, donc let's go ! » Qu'est-ce que je suis censée lire en ce mois de février ? J'ai des engagements ! J'ai des engagements au niveau de club de lecture, donc on va parler de ça. Je fais toujours le Ben Bounce Reading Challenge avec ma copine Caro Mellu sur Instagram. Et donc, pour ce mois de février, nous sommes censées lire « Birdsong » de Sébastien Fawkes qui va être une histoire sur la Première Guerre mondiale, je crois. Franchement, je n'ai pas relu le résumé, ce qui est dommage pour cette vidéo, on va se le dire. Donc, en fait, ça va être plus intéressant que ce que j'avais pensé, les gars, parce que du coup, on est plus sur une saga familiale avec deux personnages principaux, un qui est vivant en 1917, j'imagine, et l'autre en 1970. Ils vont avoir un lien. Ok, ça me rassure, c'est pas que sur la Première Guerre mondiale, mais j'étais quand même prête à le lire, n'est-ce pas ? Puisque le Ben Bounce Reading Challenge, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est un challenge où avec Caro, on s'est chauffé pour lire les livres préférés dont Ben Bounce a parlé dans un article avec Penguin. Et donc, il nous en reste deux, il nous reste Birdsong et un deuxième qu'on lira probablement en mars. Deuxième livre que je vais lire en ce mois de février, il s'agit de You Truly Assumed de Leila Sabrine qui est donc un premier roman, une jeune femme qui s'appelle Sabria qui va se tourner vers son blog You Truly Assumed après une attaque terroriste. Et il y a plein de jeunes de ce pays, j'imagine que c'est les Etats-Unis, qui vont, pareil, trouver du réconfort en fait dans le fait de parler en communauté après tous les sentiments anti-islam et islamophobes dont ils vont faire l'expérience, malheureusement. Et donc, apparemment, à mesure que la popularité du blog grandit, évidemment, ces jeunes femmes vont être les cibles de menaces en fait, tout simplement, et elles vont devoir réfléchir au fait est-ce qu'on laisse le blog ouvert, est-ce qu'on le laisse pas ouvert, est-ce que le fait qu'on se fasse menacer, est-ce que le fait qu'on entend nos voix en fait parallèlement, est-ce que ça mérite toutes ces menaces qu'on reçoit, etc. Donc, c'est un contemporain young adult qui, je pense, va être assez percutant et assez intéressant. J'ai assez hâte de le lire. Donc, voilà, on va lire You Truly Assumed. Je voudrais lire un autre des livres de mon challenge 12x12x12, donc 12 livres pour 12 mois par 12 abonnés, que j'ai fait sur Instagram. Et donc, le deuxième livre que j'ai acheté pour ce mois de février, c'est La maison dans laquelle, qui est assez énorme, il fait 1000 pages, on est tranquille, de Mariam Petrosian. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle et du coup, je ne veux pas savoir parce que je l'avais mis on my radar grâce à Cornelius et Pico il y a quelques années. Donc, ça dit, Dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Dans la maison, vous vous ferez des amis, vous vous ferez des ennemis. Dans la maison, vous mènerez des combats, vous perdrez des guerres, vous connaîtrez l'amour, vous connaîtrez la peur. Vous découvrirez des endroits dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Dans la maison, aucun mur n'est un mur. Le temps ne s'écoule pas comme il le devrait et la loi est impitoyable. Dans la maison, vous atteindrez vos 18 ans transformés à jamais et effrayés à l'idée de devoir la quitter. Je pense que ça va être assez extraordinaire. J'ai tellement hâte parce que j'en entends que du bien, vraiment. Donc, je suis prête à avoir ma vie transformée par ce livre. Trois livres, donc, de club de lecture que je fais avec plein de gens et ce n'est pas fini, entre guillemets, parce qu'il y a un challenge assez important, je trouve, qui se prépare pour le mois de février. Enfin, il sera déjà en place quand vous regarderez cette vidéo, mais c'est le Blackathon. C'est donc la personne qui anime le compte Bot eyes and Books, qui est assez connu, d'ailleurs, qui organise ce Blackathon. Donc, il y a plusieurs manières d'y participer. Le challenge sur le mois complet, un challenge de 24 heures, un challenge sur une semaine. Personnellement, je ne sais pas si je peux remplir certaines des catégories pour le Blackathon, parce que normalement, on choisit une team, soit fantasy, soit thriller, etc. Romance et tout. Et je ne suis pas sûre d'avoir assez de livres pour pouvoir faire le challenge. Donc, on va mélanger un petit peu tout. J'ai déjà deux livres que je suis sûre de vouloir lire pour ce challenge, qui sont donc la parabole du summer de Octavia E. Butler, qui est une dame absolument extraordinaire, prolifique, apparemment autrice afro-américaine que je ne connaissais pas du tout. Et ça, c'est du post-apocalyptique. Donc, un de mes genres préférés, comme vous avez pu le comprendre. Donc, une grande dame de l'ASF, afro-américaine, petite fille d'esclave. Et juste, elle a l'air absolument géniale, cette dame. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus et j'ai absolument envie de lire ce livre. Donc, je me suis dit que j'allais profiter du challenge Black Thin pour le sortir de ma palle. Ils étaient dans ma palle, de toute façon, je les aurais lus. Mais on va dire que comme ça, ça me donne une excuse pour les sortir. Et puis, deuxième livre que je suis à peu près sûre de lire, c'est Transcendent Kingdom de Ya Jassy, qui était en lice pour le Women Booker Prize, je crois, où on va suivre... Comment s'appelle-tu toi ? Gifty. En tant qu'enfant, Gifty demandait à ses parents de lui raconter l'histoire de leur voyage du Ghana à l'Alabama, à la recherche de mythes, d'héroïsme et de romances. Mais quand son frère et son père succombent à la dure réalité de la vie d'immigrants dans le sud des Etats-Unis, leur famille... Leur famille... Leur famille de quatre devient deux. Et la vie que Gifty avait envisagée, dont elle avait rêvé, en fait, s'échappe peu à peu. Et donc, ça a l'air d'être un roman génial sur la famille, le racisme, évidemment, l'idée d'héritage, en fait. Et puis, le fait de grandir en tant qu'immigrant, migrant, dans le sud des Etats-Unis, un, il faut pas se mentir, je pense pas que ce soit très très fun. Donc, j'ai hâte de lire ce bouquin que j'avais acheté en hardback et tout, sa sortie. Donc, il est temps, il est temps, et j'ai bien hâte. Donc ça, ce sont les cinq livres que je compte lire au mois de février. Si déjà j'arrive à lire ces cinq livres, ce sera déjà plutôt pas mal. Pas de relique pour ce mois-ci, parce que j'ai quand même des bons gros bébés. Donc, on va se concentrer principalement là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aimez faire les pâles, ce que vous avez l'intention de lire au mois de février, si vous avez envie de participer au Blackathon, parce que c'est une super initiative. Donc, je vous laisse la chaîne de Bot Eyes & Books dans la barre d'infos, ainsi que leurs vidéos sur le challenge. Voilà. N'hésitez pas à poster un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amisez-vous et vous voulez que tu... Prenez soin de vous et ciao !